Yo les amis, c'est Baki187 Alors nous voilà arrivés pour la partie numéro 2 de mes achats du mois Vous allez voir, il y a un petit peu de tout Il y a du high tech, du jeu vidéo et tout, et tout, et tout et donc voilà quoi J'aime bien vous partager un petit peu ça Comme ça, ça vous permet de découvrir quelques petits trucs assez intéressants, comme les jeux Aussi des petits convertisseurs, comme la dernière fois Le convertisseur HDMI pour la PS2, ce qui n'est vraiment pas négligeable, parce que ça améliore quand même grandement la qualité des jeux Donc je vous dis à tout de suite après le générique C'est parti, let's go Donc voici le premier arrivage Le petit Need for Speed Undercover Underground 2 En espérant que celui-ci j'arriverai enfin à le terminer parce que je l'avais testé en live, pour ceux qui ont vu la vidéo en live J'expliquais qu'en fait, à l'époque, j'avais la PS2 J'avais l'Undercover Enfin, l'Underground, pardon Décidément L'Underground 2, j'ai dû l'acheter à peu près 5 ou 6 fois le jeu 5 ou 6 versions différentes, je précise Et à chaque fois, à la fin du boss, le jeu planté Bon, après c'est une grosse maladie que malheureusement les jeux e-sport ont Enfin, ici c'est e-sport game Les jeux EA, malheureusement, ils ont une grosse tendance à bugger Et encore actuellement, maintenant, avec les FIFA et tout ça Pour ceux qui connaissent un petit peu la franchise Et bien, ils ont une sale tendance à bugger Pourquoi ? Allez savoir Bon, enfin bref, celui-ci, j'espère que je arriverai enfin à le terminer Mais pour ça, il faut que je change ma manette PS2 Parce que c'est une manette PS2 que j'ai racheté d'occasion en boîte Donc c'est cool 50€ avec 6 jeux Mais la manette, elle a vraiment, vraiment, vraiment mal morflé L'analogique gauche, en fait, il bouge et tout On tire dessus, il se déboîte Enfin bref, la manette est morte Mais pour certains jeux, ça peut encore aller Elle est encore fonctionnelle pour certains petits jeux Mais des jeux où on conduit tout ça, c'est un petit peu galère Sinon, dans la présentation à chaque du mois Il va y avoir aussi, normalement, lundi Je vais recevoir un convertisseur optique Ça, je vous expliquerai, je ferai une vidéo dédiée dessus Ça concerne, en fait, la télé 4K Les télé 4K, malheureusement, du moins pour la mienne N'ont plus de fiches jacks Donc je ne peux plus brancher mon ampli Donc ici, je suis normalement obligé de brancher mon ampli en optique Mais l'ampli n'a pas la fiche optique Donc ici, je dois acheter un convertisseur Qui se branche en optique Donc si vous branchez le câble optique sur le convertisseur Et puis de la télé Donc jusqu'à la télé Et de là, vous repartez en câble RCA à votre ampli Tout simplement Et avec ça, normalement, ça devrait fonctionner Parce que là, je passe par le son de la télé Mais comme vous le savez, les sons de la télé, en général, sont vraiment pourris Que ce soit les Samsung ou peu importe les marques En général, le son d'une télé, ce n'est pas top Il y a une grosse rentrée que je vais faire Bon, ce n'est pas un gros jeu Mais normalement, je devrais l'avoir sous blister C'est un PS2 C'est Paul Paradise C'est un jupe billard, tout simplement Ensuite, il y a le parrain Aussi en PS2 Je suis vraiment content de le revoir Celui-là C'est un très 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 bon jeu Et il y aura aussi des petits rubans LED Un ruban LED qui va venir autour de la télé que j'ai ici Pour la Gaming Room Et un ruban LED qui va aller autour de la télé 4K Tout simplement Et ça, vous allez découvrir ça juste après Et re, les amis Donc nous voilà pour la suite des achats du mois Donc comme vous voyez, changement de tenue, changement de jour forcément Et aujourd'hui, j'ai reçu ce magnifique Mais magnifique The Godfather Donc le parrain, les gars L'édition, le parrain en PS2 Il est juste magnifique Franchement, la boîte est comme neuve Mais vraiment, quand je dis comme neuve, c'est comme neuve Alors que c'est un jeu qui date de 2006 Il est bien sûr entièrement complet Et ça, c'est plutôt chouette Le CD, franchement, il est dans un état mais impeccable Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien la webcam Mais il n'a pas une griffe, rien Franchement, il est ultra propre Je l'ai payé 6 euros Un tout petit peu plus de 6 euros On va dire 6,50 pour arrondir Mais c'est un peu moins de 6,50 Je ne m'en rappelle plus que j'étais en combien Et bien sûr, il y a tout, 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 tout La notice qui est franchement, mais Propre de chez propre également Je ne vais pas vous montrer tout Mais voilà, il n'y a pas une déchirure, rien Comme vous voyez Et il y avait même des codes à l'époque Pour débloquer du contenu exclusif par rapport au jeu Le petit kiff que je kiffais Enfin, comme j'aimais bien, vraiment, toujours Comme je vous avais déjà montré avec un autre jeu C'est le petit dépliant Des petits Tout simplement des petits jeux qui étaient disponibles à l'époque Donc, de 2006 Voilà, le petit FIFA 2006 Le parrain, donc, qui est juste ici Le Need for Speed, Monster Wanted Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses Assez sympa Ici, on a du Sim Les Sims On a Harry Potter, la Coupe de Feu On a Batman Begins Enfin, franchement, que des bons petits jeux Bien sympas Vraiment bien sympas Moi, ici, dans ceux qui sont présentés là Il y en a un que je vais essayer d'avoir Donc, on a du Battlefield 2 également Du Burnout, 007 Mais surtout, on a Marvel Némesis Rise of the Imperfect Et celui-là, je vais essayer de le posséder Parce qu'il a l'air, franchement, assez cool Donc, je vais essayer de le choper Et peut-être éventuellement Le Medal of Honor European Assault Que je vais essayer également de posséder Mais, bon, celui-là, je verrai bien Parce qu'en Medal of Honor, normalement, il y a un coffret De 6 jeux que je dois avoir A peu près à 29 euros Donc, un peu plus de 30 euros avec les frais de livraison Mais je ne sais plus si c'est en PS2 ou en PS3 Mais je crois que c'est en PS2 Et donc, c'est un coffret spécial avec tous les jeux dedans Tous les Medal of Honor Donc, ici, il faut se vérifier si c'était bien en PS2 ou en PS3 Et voilà Donc, je ne sais pas si celui-là est dedans Ou si c'est un numéro à part Donc, on va voir ça Donc, ici, le petit parrain des familles Qui fait vraiment plaisir à la rentrée Je vous retrouve dans quelques jours Voir dans quelques minutes pour vous Allez, à tout de suite Et heureux les amis Donc, nous voilà pour la suite et la fin De notre petite expérience achat du mois Donc, j'ai déjà déballé des trucs Parce que j'ai eu un souci au niveau du montage Encore un souci de son Avec mon logiciel magnifique Donc, je me suis acheté ce petit chargeur Qui fait 5V 3mA Avec un interrupteur juste ici au bout Pour 11€ C'est un chargeur qui va me servir pour le Raspberry Pi 3 En espérant que celui-ci va fonctionner correctement La marque, c'est la même marque Du convertisseur que j'ai acheté Pour la petite fiche que vous avez vu l'autre Enfin, juste avant Avec la fiche USB Tout simplement Et comme vous le voyez, c'est la même qualité câble Je ne sais pas, ici, vous ne verrez peut-être pas bien Mais c'est exactement la même qualité câble Sauf qu'ici, il est noir Et l'autre, il était blanc Donc, j'espère que ça va fonctionner Petite... Enfin, une bonne chose quand même Pour rapport qualité-prix Voilà, l'embout ici est quand même en plaqué or Donc, c'est quand même plutôt assez sympa Voilà, donc normalement Très bonne collection, logiquement Donc, voilà Ensuite, je me suis procuré Et ça, je ferai une vidéo dédiée dessus C'est un convertisseur optique vers RCA Donc, ça sert tout simplement En fait, pour les télés qui n'ont plus de sortie jack Parce que moi, j'ai un ampli Et je ne peux pas le brancher à ma télé Samsung 4K Parce qu'il n'y a plus de jack Donc, en fait, l'ampli, je partais en RCA Et le câble RCA repartait sur une fiche jack Et je le branchais tout simplement Sur la fiche jack du casque de la télé Par contre, il y a des fiches jack Mais c'est uniquement pour brancher des composites Et donc, ça ne fonctionne pas si je branche mon ampli dessus C'est un peu dommage Donc, j'ai dû acheter ça Ça coûte 15 euros C'est pas très cher Parce que si vous l'achetez à part Parce qu'il y en a certains qui sont vendus à part sans câble Donc, sans le câble optique que voici Et bien, ça vous revient à 20 euros Voilà Donc, il y a ça, il y a ça Et il y a le petit chargeur qui va avec Parce que c'est pas autant augmenté Donc, en fait, c'est très simple Vous branchez ceci à l'arrière de votre télé L'autre bout qui est ici Vous le branchez au convertisseur ici Et ici, vous repartez sur votre ampli Enfin, avec un câble RCA Vous repartez Vous branchez votre câble RCA ici Et vous repartez à votre ampli Donc, le signal RCA va être tout simplement converti En signal optique Voilà Tout simplement Je vais tester ça tout à l'heure Donc, comme je l'ai dit Je ferai une vidéo dédiée Pour vous montrer un petit peu comment ça marche Et surtout voir si ça marche Ensuite Il y a une dernière petite chose Que je dois vous montrer Donc, on se rejoint dans exactement quelques secondes Allez, ça va Ré les amis Nous voici Au moment achat du mois ASMR Regardez ce que j'ai trouvé Un petit Paul Paradise Soupister Bon, c'est pas un jeu de ouf Donc, voilà pourquoi Je vais les déplister avec vous Écoutez ce moment magique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501